Une application F qui va de E vers E, où le E c'est quoi ? C'est l'ensemble des polynômes de degrés inférieurs ou égales. On nous demande de montrer que c'est une application linéaire. Ensuite, on peut déterminer une base, comme d'habitude, une base t'as le noyau et une base de l'image. Pour tout le coup, rappelez-vous, quand vous avez des polynômes, pour montrer qu'elle est linéaire, vous prenez P. Mais qu'elle est à vous, c'est des polynômes de degrés inférieurs ou égales à 2. Ça veut dire qu'il va s'écrire sous forme A0 plus A1x plus A2x au carré. Mais qu'elle est à vous qui est linéaire ? Qui est-ce qui est à vous, c'est le noyau et l'image, c'est le majeur en place. D'accord ? C'est important pour ne pas perdre de temps. Donc, la fonction F, l'application, elle est définie par F de P égale P plus X moins A P prime. P prime, c'est la dérivée de 2P. On voudrait démontrer qu'elle est linéaire. Donc, pour montrer qu'elle est linéaire, on prend deux éléments de l'ensemble des bases, c'est-à-dire deux polynômes, P et Q qui appartiennent à E. Et on prend alpha qui appartient à R. Et on doit démontrer, est-ce qu'on a F de alpha P plus Q égale alpha F de P plus F de Q. Vous l'aurez à vous démontrer, vous voulez, F de P plus Q égale F de P plus F de Q. Et F de alpha P égale alpha F de P. Vous l'aurez à vous démontrer, vous voulez, pardon. F de alpha P plus bêta Q égale alpha F de P plus bêta F de Q. Donc, vous êtes libre. Donc, on va voir ça. Donc, je calcule F de alpha P plus Q, c'est quoi ? D'après, F d'un polynôme, c'est ce polynôme plus X moins A, la dérivée de ce polynôme. Donc, là, le polynôme, c'est quoi ? C'est alpha P plus Q. Donc, ça va nous donner. Attendez, comment j'accepte ça ? J'ai pas compris. Rania, est-ce que vous m'entendez ? Oui, madame, en a senti. Juste, bah, je suis partagée dans le cours. Parce qu'on a une année, je sais, je suis partagée dans le cours. Donc, on a une fois, je suis partagée dans le cours, mais je suis partagée. Merci beaucoup. Ah, d'accord. Mais en principe, vous avez, vous avez une l'air. Vous avez l'air, tout le monde là. Oui, oui, juste, madame, pour mettre en le YouTube, pour qu'il y a un autre, il y a un autre. A-ha. Je suis partagée dans le cours, mais il y a un autre. Merci, Indira, à la part. Oui, madame, s'il vous plaît. Alors, partagée. De quoi ? Oui, d'accord. Merci. Vous voyez, maman ? C'est bon ? Oui, madame, c'est bon. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est bon, mais... Donc, j'ai dit qu'on doit démontrer qu'elle est linéaire. On doit démontrer que f de alpha p plus q, est-ce qu'il est égal à alpha f de p plus f de q ? Donc, un des f de quelque chose d'un polynant, c'est ce polynant plus x moins 1, fois la dérivée de ce polynant. Donc, je remplace. Le polynant qui arrive, c'est alpha p plus q. Donc, f de alpha p plus q, c'est alpha p plus q plus x moins 1 fois la dérivée qu'à alpha p plus q. Donc, en fait, je développe... Donc, on peut développer qu'on a une prime, une prime, une prime, une prime qui est p de q. Donc, ça me fait alpha p plus q plus x moins 1, alpha... Donc, la dérivée d'état alpha p plus q, c'est alpha p prime plus q prime. Et donc, je réarrange. Ça fait alpha p plus alpha x moins 1 p prime plus q plus x moins 1 fois q prime. Je peux faire sortir l'alpha. Donc, là, t'as donné alpha facteur de p plus x moins 1, p prime, plus q plus x moins 1, q prime. D'accord ? Et donc, ça va me donner... Réadis que p plus x moins 1, p prime, c'est f de q. Et q plus x moins 1, q prime, c'est f de q. Donc, ça a donné alpha f de p plus f de q. Ça veut dire que mon application, elle est bien linéaire. OK ? Maintenant, j'ai une application linéaire. Je peux parler de noyau. Le noyau... Toujours que le noyau... Le noyau, c'est l'ensemble des éléments... Le noyau, c'est l'ensemble des éléments... Il y a un partenaire. C'est-à-dire que f de p égale au zéro de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée de zéro, c'est-à-dire au zéro de E. Les polynômes qui seront nuls. D'accord ? Donc, f de p égale... F de p égale à zéro, ça veut dire quoi ? F de p égale à zéro, équivalent à... F de p, c'est p plus x moins 1, p prime, égale à zéro. F de p, c'est un polynôme de degré 2. Ça veut dire qu'il va s'échir sous forme a0 plus a1, a2, x au carré. Avec a0, a1, a2, c'est-à-dire les a1 qui appartiennent à r, pour i égale à zéro, jusqu'à 2. Il y a 0, 1, 2. Donc, p prime, c'est quoi ? Je dérive, ça fait a1 plus 2, a2, x. On a ouvert, on a égale à zéro. Donc, il y a des coefficients a0, a1 et a2. Est-ce qu'il y a une à la gabinette ou est-ce qu'ils sont tous nuls ? Donc, je remplace. P plus x moins 1, p prime. P, c'est a0 plus a1, x plus a2, x au carré, plus x moins 1. On a ouvert, p prime, c'est a1 plus 2, a2, x2. OK ? Vous m'entendez ? Pourquoi la dérivée ? Un exemple. On définit. A ta ouhoul, comme ta arrive, ta f de p, c'est quoi ? C'est p plus x moins 1, p prime. A ta ouhoul, comme ta gade moubé. OK ? Ta gade moubé, il y a ta gade moubé, il y a ta gade moubé, il y a ta gade moubé. Donc, aad l'exemple, on m'a m'a gade moubé. OK ? Donc, c'est un polynome qui est sous forme. Une constante, plus un coefficient x, plus un coefficient x au carré. Donc, là où tu relances, nous a, a0 plus a1x, plus un coefficient x au carré. Si moins 1, 0, ça fait a1x plus 2, a2x au carré, moins a1, moins 2, a2x. On va être sous forme, sous le coefficient constant, c'est quoi ? Antcom a0, ou Antcom, moins a1. D'accord ? D'accord ? Vous regardez. Ensuite, vous regardez le coefficient x, Trapos x, Antcom, Antcom, A1, x plus A1, x, ça fait 2, A1, Ou Antcom, 2, A2, moins 2, Antcom, moins 2, A2, x. On va être sous le coefficient x au carré, Antcom, A2, x au carré, plus 2, A2, x au carré. Donc, t'as mis 3, A2, x au carré. Tout ça égale à 0, ça veut dire qu'un polynôme est nul, ça veut dire que tous ces coefficients sont nuls. D'accord ? Donc, on écrit, ça veut dire que je vais avoir le coefficient constant qui est égal à 0, moins 1, 1, égal à 0. Le coefficient de x qui est 2, A1, moins 2, A2, égal à 0. Le coefficient x au carré, égal à 0. Le coefficient x au carré, égal à 0. T'as mis 1, 2, égal à 0. Il a qu'un A2, nul, j'ai la deuxième équation. T'as mis 1, 1, égal à 0. Nul, j'ai la première équation. T'as mis 1, 0, égal à 0. Ça veut dire quoi ? Si je prends P qui appartient à R, en arafine, puis le P, il va s'y faire sous forme A0, plus A1, x, plus A2, x au carré, avec tous les coefficients qui sont nuls. A0, égal à 0, A1, égal à 0, A2, égal à 0. Ça veut dire qu'il est égal à 0, quel que soit le P. Ça veut dire que mon noyau, il est réduit à 0. S'il est réduit à 0, sa dimension, vous prenez note, c'est 0, n'admet pas de base. que l'application F, elle est injective. Comme c'est une application linéaire de E vers E, même ensemble vers même ensemble, injective équivalent à surjective, équivalent à bijective, équivalent au rang de l'application égale à... le rang égale à 3. Et puis que la matrice associée à cette application linéaire, elle est inversible. Ça veut dire, d'accord ? Tout ça, c'est bon à connaître. L'image, elle est engendrée par l'image de la base T.E. L'espace de départ. Une base canonique T.R.2, c'est quoi ? C'est 1, X, X2. Et vous voyez qu'une base, elle est formée de trois éléments. R2, la dimension de R2 de X en 6 est égale à 2 plus 1. Rappelez-vous la dernière fois. Donc, une base, elle est interagée des éléments 1, X, X2. L'image, elle est engendrée par un même image. F, elle est engendrée par F de 1, F de X, F... OK ? Donc, je calcule R2 de moi, F de 1. Ça veut dire que c'est le polynome 1 plus X moins 1, le polynome 1 que je dérive. Le polynome, la constante, quand je la dérive, ça fait 0. Donc, je sais, pour aller, F de 1 égale à... F de X, c'est-à-dire que je prends P égale à X. Donc, t'as donné X plus X moins 1, la dérivée de X. Or, la dérivée de X, c'est 1. T'as donné X plus X, ça fait 2X moins 1. T'as donné quoi ? F de X au carré, c'est-à-dire que je prends P égale à X au carré. Donc, t'as donné P, c'est-à-dire X au carré plus X moins 1, X au carré prime. C'est-à-dire X au carré plus X moins 1, 3, 2X. Alors, nous avons mis 2X plus 3X au carré. Et ce n'est pas bon. Parce que je vais perdre du temps. Donc, j'ai mis 2X. Nous avons mis 2X sous forme matricielle et j'échelonne. Nous a mis le 4, le rond est l'image. Donc, on va échelonner les 3 vecteurs. F de 1, F de X et F de 1. C'est quoi ? C'est 1. Nous avons mis en ligne. le coin constant x pour x au carré donc tu as tenu 1, 0, 0 f de x, quels sont les coefficients ? les coefficients donc le coefficient constant c'est moins 1 le coefficient de x c'est 2 le coefficient de x au carré c'est 0 f de x au carré c'est un coefficient constant ça fait 0 le coefficient de x c'est moins 2 et le coefficient de x au carré et donc j'obtiens la représentation matricière on constate déjà que le système il est échelonné la diagonale c'est 0 il est échelonné, ça veut dire que le rang il est égal à 3 si le rang est égal à 3 ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants comme ils engendrent donc ils constituent une base de m f et la dimension elle vaut 3 alors je pouvais très bien ne pas faire tout ceci ce que je dois faire je dis que la dimension de E c'est la dimension de Kerr plus la dimension de l'image comme j'ai trouvé la dimension qu'à le Kerr c'est 0 donc la dimension de l'image c'est 3 or je sais que l'image il est engendré par f de 1, f de x, f de x c'est 3 vecteurs qui engendrent avec dimension de MF égale à 3 3, 3 ça veut dire qu'il constitue une base et que la dimension de MF c'est bien parce que tu as à la full cour tu as à la dimension de l'espace de départ c'est la dimension de Kerr plus la dimension de Im vous avez la dimension c'est à l'image et vous savez par quoi il est engendré donc ça constitue une base est-ce que c'est clair pour passer à l'exercice 3 ou là vous avez des questions Rania Islam Iman est-ce que c'est clair Abdel Raffor j'attends ok d'accord donc on passe à l'exercice 3 et là quand il y a des trucs qui ne sont pas clairs vous me dites Iman ou Daoud vous me dites si ce n'est pas clair alors tu vois je fais l'exercice 1 c'est le même travail alors on passe à l'exercice 3 j'ai une application qui va de E vers 2 j'ai une application mais R3 vers R2 ils sont différents d'accord alors F qui va de R3 vers R2 elle est définie par F de XY égale X moins 2Y moins 3Z 3Y plus 3Z je voudrais démontrer qu'elle est linéaire donc toujours la même chose ça doit être des roues parce que tu n'as pas compris des roues ou tu n'as pas compris que tu n'as pas compris les trucs la rédaction elle est importante donc pour montrer qu'elle est linéaire qu'est-ce qu'on fait on prend Alpha qui appartient à R une des grandes X grandes Y qui appartiennent à l'ensemble du départ et à l'ensemble du départ qui appartiennent à R3 je dois calculer F de Alpha X plus Y est-ce que c'est Alpha F de X plus F de Y n'est-ce pas ? alors c'est une rédaction importante à connaître donc c'est la première composante Alpha X plus première composante plus X virgule deuxième composante Alpha Y plus Y virgule Alpha Z plus Alpha Z Alpha Z plus Z donc on l'est l'est sous forme F de Alpha d'un triplé le triplé c'est quoi ? Alpha X plus X prime Alpha Y plus Y prime Alpha Z plus Z c'est quoi ? c'est la première composante qui est égale Alpha X plus X moins deux fois la deuxième composante moins deux fois Alpha Y plus Y moins trois fois la troisième composante virgule tout ça c'est la première composante T trois fois la deuxième composante trois fois il y a la deuxième Alpha Y plus Y plus trois fois la troisième composante c'est la première deuxième parenthèse d'accord ? moins 3 Alpha Z moins 3 Z prime 30 z prime nous nous metons le nye vers 1 deuxième composante 3 Alpha Y nous metons dans la première 3 Y plus 3 Alpha Z que nous metons dans la première 3 Z que nous metons dans la deuxième On va dire qu'il y a des alphas qui se trouvent à la caméra. D'accord ? Il se trouvait à la caméra. Juste un moment. Là-haut. D'accord ? Qui se trouvait à la caméra ? Donc, tu as une alfa facteur de x moins 2y moins 3z. 3y plus 3z. Et vous remarquez que c'est alfa f de grand x plus f de grand x. Ça veut dire que mon implication est bien linéaire. Ok ? Alors, on a démontré qu'elle est linéaire. Attendez voir. Alors, on va déterminer le noyau. Kiff, kiff. Le noyau, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'ensemble du prépare. Tel que f de x soit égal au zéro de l'ensemble d'arrivée. Le zéro de l'ensemble d'arrivée, c'est 0, 0. Donc, je prends x qui appartient à la caméra f. Donc, x, c'est quoi ? Il va s'écrire sous forme x, y. Tel que f de grand x égale à 0, 0. Lui, c'est bref de grand x, c'est quoi ? C'est x moins 2y moins 3z. 3y plus 3z égale 0, 0. Ça veut dire que la première composante qui est x moins 3y moins 3z égale à 0. La deuxième composante qui est 3y plus 3z égale à 0. Je résume au système. La deuxième équation, c'est que z est moins y. Quel est le premier, c'est que z est moins y. Ça veut dire que le grand x, c'est quoi ? Le x, c'est moins y. Le y, c'est y. Ou le z, c'est moins y. Ça veut dire que le noyau, il est engendré par moins 1, 1, 1. D'accord ? Donc, il est engendré par moins 1, 1. Ça veut dire, comme c'est un vecteur non nul. Donc, il est linéairement indépendant. Et il engendre. Ça veut dire qu'il constitue une masse. Et la dimension de cœur, c'est 1. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair maintenant ? C'est le deuxième exemple. D'accord ? Maintenant, on va déterminer le rang de f. Par définition, le rang, c'est la dimension de l'image. Comme la dimension de Mf, la dimension de cœur, f égale la dimension de l'espace de départ. L'espace de départ ici, c'est 3. Donc, la dimension de Mf, c'est quoi ? C'est la dimension de cœur. 3 moins la dimension de cœur, c'est-à-dire 3 moins 1, égale à 2. Ça veut dire que le rang, c'est 2. D'accord ? Maintenant, on doit déterminer une base du M. L'image, il est engendré par l'image de la base canonique. L'ensemble de départ, c'est R3. La base canonique, c'est F1, F2, F2, F3. Je sais que le rang, c'est 2. Ça veut dire qu'il va s'écrir comme combinaison linéaire des deux autres. Donc, R3, on calcule F2. 1, 0, 0. Ça veut dire que je remplace petit x par 1, petit y par 0, petit z par 0. Je calcule F2, E2. C'est-à-dire F2, 0, 1, 0. Je remplace petit x, l'application linéaire, par 0, y par 1 et z par 1. Donc, j'obtiens moins 2. Pareil. Je calcule F2, E3. Ça veut dire que je calcule F2, 0, 0, 1. Je remplace petit x par 0, petit y par 0 et petit z par 1. Donc, j'obtiens moins 3. Le rang, c'est l'échelon. D'accord ? Une ligne de 0, ça veut dire que le rang ne peut pas être égal à 3. De toute façon, il ne peut pas. Le rang, il est égal à 2. Et donc, une base, elle est engendrée par la première ligne et la deuxième. 1, 0. 1, 0, 0, 3. Donc, c'est une famille libre. Et c'est une base de MF. Alors, à Hnaïa, il y a une remarque. Est-ce que F est injectif ? F ne peut pas être injectif parce que la dimension T à Kerr est égale à 1. Pour qu'elle soit injective, il faut que le Kerr soit réduit à 0, c'est-à-dire que sa dimension soit égale à 0. Or, ici, on a trouvé que la dimension de Kerr, c'est 1. Donc, elle n'est pas injective. Est-ce qu'elle est surjective ? La dimension de MF, c'est 2. Elle est égale à la dimension de l'espace d'arrivée qui est égale à 2. Elle est surjective. La conclusion. Elle n'est pas surjective. Ce n'est pas un isomorphisme. Il faut qu'elle soit injective et surjective. Elle est surjective. Donc, la dimension T à Kerr. L'image égale la dimension de l'espace d'arrivée. Mais elle n'est pas injective. Est-ce que c'est clair ? La surjectivité. fiche. 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 L'inzim, la dimension, l'inzim, il y a la dimension MF, d'accord, égale la dimension de l'espace tarifé. D'accord ? Donc, F, elle est surjective si la dimension de l'inzim, si la dimension de MF égale la dimension de l'inzim, elle est égale à 2. Ou la dimension qui a l'espace d'arrivée, c'est R2, la dimension de R2, c'est égale à 2. Donc, l'application, elle est surjective, ok ? Mais elle n'est pas, mais elle n'est pas injective parce que la dimension de KER, elle est différente de zéro. L'islam, est-ce que c'est clair pour la surjectivité ? Toujours, mais je t'affouis la quête surjective, mais je t'affouis la dimension de l'image, est-ce qu'elle est égale à la dimension de l'espace d'arrivée ? Ok ? Est-ce que c'est clair ? Ok. Alors, je trouve qu'on a posé une question. Je reviens rapidement. Je reviens rapidement. L'exercice, l'exercice, c'est une base d'un KER. Alors, Le KER, c'est l'ensemble des P, tel que F de P soit égal à zéro. Vous êtes obligés d'écrire le P. Maintenant, c'est les polynômes de degrés inférieurs ou égales à 2. Donc, j'écris mon P a zéro plus a 1 x plus a 2 x au carré. Alors, on est F de P. F de P, c'est P plus x moins 1 P prime. Donc, P a zéro plus a 1 x plus a 2 x au carré plus x moins 1. ... Merci. Non, apparemment. Non ? Donc, a0 moins a1 égale à 0, de a1 moins 2 a2 égale à 0, de 3 a2 égale à 0. Tous les coefficients sont nuls. Ça veut dire que le polynome, avec les textes sur 3, a0 plus a1 plus a2 plus au carré, c'est comme 0. Quel que soit le polynome, il est nul. Ça veut dire que le polynome, il est réduit à 0. Que l'application, elle est injectée. Que la dimension de care, c'est 0. Et que le care n'a pas de base. OK ? Est-ce que c'est clair, Ahmed ? Vous me répondez ? Ahmed, est-ce que c'est clair ? Donc, on passe à la page 14. Ahmed, vous n'êtes pas là ? OK, on passe à l'exercice suivant. Donc, vous avez r qui va de rn de x vers rn de x, c'est-à-dire l'ensemble des polynomes de degré n. Et à chaque polynome p, on associe f de p égale p seconde, la dérivée seconde. Rn, c'est un exercice. Donc, rn de x, c'est l'ensemble des p qui appartient, c'est l'ensemble des polynomes de degré inférieur ou égal à n. Il est de dimension n plus 1. D'accord ? Donc, vous retenez ça. Il est de dimension n plus 1. OK ? Donc, la base canonique, c'est quoi ? C'est 1x, c'est x1. Donc, quel que soit le n, je dois donner la dimension de la. C'est n plus 1. La base canonique, c'est 1x, x2, c'est x1. On voudrait déterminer le noyau. D'accord ? Donc le noyau par définition, c'est quoi ? C'est l'ensemble des p appartenant à Rn de x tel que f de p soit égal au polynome nul. D'accord ? Donc, c'est quoi ça ? Le quête au bout f de p égale à 0, ça veut dire que f de p, c'est quoi ? C'est la dérivée seconde de p. Donc, je suis obligée d'écrire mon polynome. Donc, p, c'est quoi ? C'est A0 plus A1x plus A2x. C'est-à-dire A1x à la puissance n. Ok ? Je calcule la dérivée première. A0, on va y parler A1x plus 2A2x au carré plus n A1xn moins 1. C'est la dérivée première. La dérivée seconde, parce que le f de p, c'est p souvent. Donc, monsieur A1 et R1, dérive de p près. Monsieur prend 2A2 plus 6A3x, etc. Donc, dire que f de p égale à 0, je veux dire que tous ces coefficients sont nuls. Ça veut dire que 2A1, 2A2 égale à 0. Si 2A2 égale à 0, ça veut dire A2 égale à 0. Si A3 égale à 0, ça veut dire A3 égale à 0. n, n moins 1A1 égale à 0, ça veut dire A1 égale à 0. Ça veut dire où j'ai parlé dans le polynôme taille. Donc, il ne me reste que A0 plus A1 égale à 0. Par quoi ? Par 1X. Le noyau, il est engendré par 1X. C'est une famille libre. 1X, c'est une famille libre, parce que A0 plus A1 égale à 0, ça veut dire que A0 égale à 0 et A1 égale à 0. Et comme elle engendre, ça veut dire que c'est une base. Donc, forme une base de Kerr et la dimension, c'est 2. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Abdel-Ghaffur, Daoud, Islème. Est-ce que c'est clair ? Ok. Maintenant, l'aiguë, nous devons nous reçoit à l'image. Nous devons nous reçoit si A0 égale à 1. C'est-à-dire que si on prend les polynômes de degré 1, ça veut dire que le P, il va s'écrire A0 plus A1X. On dit que cette P prime, c'est A1. On dit que cette P seconde, c'est 0. Donc, quel que soit P appartenant de degré 1, la dérivée seconde, on sait que c'est égale à A0. Donc, dans ces conditions-là, le Kerr, il est engendré par A0 plus A1X. Donc, c'est-à-dire qu'une masse, c'est 1X. Et bien, la dimension, c'est 2. Parce que nous, nous connaissons le Kerr, il faut que pour n supérieur ou égal à 2. Maintenant, si n égale à 1, chiffre n'abriant, on a la même chose. Maintenant, si n égale à 0, ça veut dire que je prends un polynôme de degré 0. Et un polynôme de degré 0, c'est une constante. Il va être engendré juste par 1. Et 1 est une base, parce qu'il est différent de 0. Et la dimension de Kerr, c'est 1. Donc, en conclusion, si n est supérieur ou égal à 1, MX est une base de Kerr, F. Si n égale à 0, 1 est une base de Kerr, F. Donc, on doit distinguer m supérieur ou égal à 1 et m égal à 0. Maintenant, on doit déduire la dimension Kerr et MF. Je sais que si n est supérieur ou égal à 1, à la dimension de Kerr, F, plus la dimension de MF, c'est n plus 1. Mais dans le cas où n est supérieur ou égal à 1, je sais que la dimension de Kerr, c'est 2. Donc, la dimension de Kerr, MF, ça va être n plus 1, moins 2, n moins 1. Et donc, le rond de Kerr, F, c'est n moins 1. Si n égale à 0, je sais que la dimension de Kerr plus la dimension de M égale à n plus 1. Donc, si c'est n égale à 0, je sais que la dimension de Kerr, c'est 1. Si c'est 1, donc la dimension de Kerr, c'est n plus 1, moins 1. Pas pas ni exactement. Il y a une, pas pas ni n là, et n. D'accord ? La dimension, elle vaut ? Et n, il vaut combien ? Il vaut 0. D'accord ? Pas pas ni en principe. La dimension de Kerr plus la dimension de Kerr plus la dimension de Kerr est égale à n plus 1. Mais le n égale à 0. Donc, la dimension est 1. Et comme la dimension de Kerr, c'est 1, donc la dimension de Kerr, c'est 0. Et le rond, il est égal à 0. Maintenant, on doit déterminer est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Alors, est-ce que c'est clair ? Maria, c'est clair ? Célia ? Oui, madame. On doit voir ? Alors, comment on a déterminer la dimension ? C'est clair qu'on doit devenir une base telle l'image. On est obligé de distinguer le K-N égale à 0. Oui, c'est clair qu'on a déterminer la dimension de K-N égale à 0. Oui, c'est clair. Ah, d'accord. Pardon, c'est clair. Je ne sais pas pour la dimension de K-N égale à 0. Dans l'image. Où est-ce que c'est clair ? Célia ou l'islam, où est-ce que c'est clair ? Le K-N égale. Je reviens. Je vais pour le K-N égale à 2. Pour déterminer le K-N, je vais distinguer le K-N supérieur ou égal à 2. Là, je distingue. Je trouve la dérivée seconde. Je sais que si je prends un polynôme constant, la dérivée seconde, c'est 0. Si je prends un polynôme de 2 carré 1, la dérivée seconde, c'est 0. Si je prends un polynôme de 2 carré supérieur ou égal à 2, la dérivée seconde n'est pas nulle. C'est pour ça que je vais distinguer le K-N supérieur ou égal à 2. On peut dire que c'est un polynôme de 2 carré 1 ou n égale à 0. Juste pour voir. Parce que l'application est en fonction de la dérivée seconde. D'accord ? Donc, je regarde d'abord. Je prends un polynôme de 2 carré 1 supérieur ou égal à 2. Donc, il est peut-être sous forme A0 plus A1X plus A2. Ça veut dire que je dois avoir P de 0 égale à 0. Mais P de 0, c'est quoi ? C'est P seconde. La dérivée seconde a le polynôme. Donc, je dérive une fois, j'obtiens P près. Je dérive une seconde fois, j'obtiens P seconde. Je veux dire que tous les coefficients de O sont nuls. Les coefficients de O sont nuls de A2, si A3, etc. N, N moins 1, A1. Ils sont nuls si A2 est égal à 0, A3 est égal à 0, A1 est égal à 0. Ça veut dire que le polynôme de P va être réduit à quoi ? Et qui est égal à A0 plus A1X plus A2 plus A1X plus A1X. Ça veut dire qu'il est engendré par 1X. Il est engendré par 1X. C'est une famille qui est libre. Donc, c'est une base. Et la dimension de Kerr, c'est deux. Est-ce que c'est clair, Célia ? Est-ce que c'est clair ? Célia, est-ce que c'est clair, Célia ? Célia, est-ce que vous m'entendez ? Pourquoi 1X ? Parce que là, le polynôme de Kerr, c'est A0 plus A1X. Ça veut dire que tout polynôme s'écrit en fonction de quoi ? A0 fois 1 plus A1 fois X. Ça veut dire que la base de Kerr, c'est 1X. Le fait qu'il y ait un polynôme sous forme A0 plus A1X, ça veut dire que la base de Kerr, c'est 1X. Le polynôme sous forme A0 plus A1X plus A2X au carré, ça veut dire qu'il est engendré par 1XX au carré. Je ne sais pas ce que c'est. A-t-t-t-t-t-t-t-t-t. A-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Bon, on a trouvé ça, d'accord ? Donc, la dimension de l'image, c'est quoi ? Donc, la dimension de l'image, c'est quoi ? C'est n plus 1 moins la dimension de Kerr, c'est-à-dire n plus 1 moins 2. Donc, ça t'a dit n moins 1. D'accord ? D'accord ? La dimension de Kerr plus la dimension de l'image égale n plus 1. C'est-à-dire que la dimension de l'image, c'est n plus 1 moins la dimension de Kerr. Or, la dimension de Kerr qui connaît m supérieur ou égal à 1, elle est égale à 2. Donc, t'as dit n plus 1 moins 2, t'as dit n moins 1. D'accord ? Ok. Donc, nous allons nous faire la dimension de l'image. Nous allons nous faire la base de l'image. Alors, nous allons nous faire la base de l'image. Alors, nous allons nous faire la base de l'image. Alors, nous allons nous faire la base de l'image. Je suis obligée de distinguer n supérieur ou égal à 2 ou n. Là, quand n est égal à 0. L'image, elle est réduite à 0. Donc, me cache, il n'y a pas de base. Si n est supérieur ou égal à 2, elle est belle et belle. Une base de l'ensemble de départ qui est l'ensemble des polynomes de degré n. Une base, c'est quoi ? 1, x, x2, a-t-elle x1 ? Donc, la base canonique de r. Je sais que l'image, elle est toujours dénagrée. Il est engendré par f de la base canonique. f de 1, f de x. F de 1, f de 1, c'est la dérivée seconde de 1. La dérivée seconde de 1, c'est quoi ? C'est 0. f de x, f de x, p égale x. Je le dérive une fois, ça fait combien ? Ça fait 1. Je le dérive une deuxième fois, ça fait 0. Donc, f de x égale 0. Nous le fais maintenant, f de x au carré. La dérivée première, c'est 2x. La dérivée seconde, c'est 2. Donc, il y a peine 2. Nous le fais de f de x, 3. La dérivée première, c'est 3x. La dérivée seconde, c'est 6x. Donc, t'as donné 6x, etc. Je dérive une fois, ça fait nx à la puissance, n-1. Je dérive une deuxième fois, c'est n, n-1, etc. Donc, t'as donné. Donc, les deux erreurs, c'est quoi ? C'est raison. Donc, il est engendré par 2, c'est x, n-1, x, n-2. Il est engendré par ça. Ça veut dire que sa dimension, c'est n-1. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs. On s'enclut à la puissance, on s'enclut à la puissance. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. C'est une famille qui est libre. On s'enclut. On s'enclut en ligne. S'enclut, on s'enclut à la puissance. Ça veut dire que le rang c'est n moins 1. Et donc que 2, 6x, n moins 1, x moins n moins 2 est une base de MF. Il est engendré par 2, 6x, n moins 1, x n moins 2. Et je sais que la dimension de ta image, n moins 1, n moins 1, qui engendre dans un sous-espace de dimension n moins 1, ça constitue une base. OK ? Chefna, n égale à 0, supérieur ou égal à 2, on va voir quand n égale à 1. Donc c'est le polynôme de degré. R1, il est engendré par quoi ? 1, x. C'est le polynôme de degré 1. C'est la base canonique. L'image, elle est engendrée par f de 1, f de x. F de 1, c'est quoi ? Si la dérivée est à le polynôme 1, deux fois, ça fait 0. F de x, je prends le polynôme x, je le dérive deux fois, ça fait 0. Ça veut dire que l'image, elle est réduite à 0. Et donc on n'admet pas de base. La dimension n'admet pas de base. Juste on a repris une autre manière de faire les choses. Est-ce que c'est clair ? Celia, Rania, Inès, est-ce que c'est clair ? On passe à l'exercice 4. Je passe à l'exercice 4. Donc on va revoir. D'accord ? F de x, y, z égale, y plus z, moins y, x moins y. Elle est linéaire, toujours qu'il y a. Quel que soit alpha, quel que soit x, égale x, y, z, appartenant à R3. Quel que soit y, x prime, y prime, z prime, appartenant à R3. Je calcule f de 1, x plus alpha y. Parce que c'est égal à alpha f de x plus f de y. F de alpha x plus y, c'est F de alpha x, alpha y, alpha f de plus x prime, y prime, z prime. En tout cas, c'est alpha x plus x prime, alpha y, plus z prime. Or, c'est quoi l'application ? Comment elle est définie ? Moi, la deuxième composante, plus la troisième. Moi, la deuxième composante, premièrement, la fois. Donc, vous écrivez. On va te faire quoi prime de ce qui n'est pas prime. D'accord ? Et donc, ça fait alpha facteur de moins y, plus z, moins y, plus z, moins y, plus z. Y prime plus z, moins y, x prime, moins. Je vois bien, c'est R2. Déjà, je vois bien que c'est R2. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez me dire à cette rédaction. OK ? Maintenant, la question, est-ce qu'elle est l'injective ? L'injectivité, c'est le noyau. Vous n'avez pas la définition f de y, c'est égal à f de y, plus x, c'est égal à y. Non, c'est le noyau. Je détermine le noyau. C'est l'ensemble des x appartenant. F de x soit égal à 0 de R3. Quantité x, y, y, z. Je fais f de x, y, y, égale à 0. Ça veut dire, arrêtez, moins y, plus z, moins y, plus z, moins y, égale 0, 0. Première composante égale à 0, deuxième, moins y, égale à 0, troisième composante qui est x. Je résous. Alors, c'est l'injectivité, x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0. Ça veut dire que le noyau, le grand x, qui a égale à 0, a toutes ses composantes nulles. Ça veut dire que le noyau, il est réduit à 0. S'il est réduit à 0, ça veut dire que l'application, elle, est injective, que la dimension, c'est 0, que le kerr n'admet pas de base. Comme c'est une application qui va de R3 vers R3, c'est une application qui est injective. D'accord ? Le résultat, du coup, qui a résumé à 0, et qui va donc être injective. La dimension de la kerr plus la dimension de l'image, c'est 3. Comme la dimension de kerr, c'est 0, la dimension de la image, c'est 3. On sait que l'image est un sous-espace vectoriel de R3, l'espace d'arrivée. Dimension, elle est égale à la dimension de R3. Sous-espace, ça veut dire imf, il est inclus dans R3. Dimension de imf égale à dimension de R3, ça veut dire que imf égale à R3. Donc, elle est surjective. On n'avait pas besoin de faire ça. C'est juste de dire que c'est une application qui va de E vers E, injective équivalent à surjective, équivalent à bijective. Conclusion, c'est une application linéaire bijective. Donc, c'est un nisomorphisme. Alors, la deuxième question, on vous donne la base canonique. Est-ce que c'est clair, Ad, la question ? Ad, jusqu'ici. Parce que c'est des trucs, je n'en ai pas à vous dire. Ania, Célia. Oui, madame, c'est clair. Elle est très bien. Donc, à taول, là, je ne suis pas en train de faire les exercices. Mais au principe, c'est qu'elle est en train de faire les exercices. Elle est en train de faire les exercices. Parce qu'on a l'air de la rédaction. Alors, ce fois E, maintenant, nous, tu peux la matrice relativement à la base canonique. Donc, un des E qui est dans E1, E2, 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 E1, E0, E2, 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 E1, E2, 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 E3, E1, E1, E2, E2, E2. Alors, on vous demande d'écrire la matrice A de F relativement à la basque à l'unique. Comme c'est relativement à la basque à l'unique, rappelez-vous qui donnait le cours, les vecteurs à l'unique, ça vous donne votre matrice. D'accord ? Rappelez-vous, l'application, elle est bijective, ça veut dire que le A est inversible, que le déterminant de A est différent de zéro. C'est à mieux le cours, d'accord ? Alors, on vous demande de calculer A2, donc vous faites le produit normalement. Première ligne, première colonne, le résultat, première ligne, donc je fais zéro fois zéro, plus moins un fois zéro, plus un fois un, je fais le produit par la première ligne par la première colonne. Je fais la deuxième ligne par la première colonne, le deuxième élément. Zéro fois zéro, moins un fois zéro, zéro fois un. D'accord ? Je fais maintenant la troisième ligne, toujours par la première colonne, un fois zéro, moins un fois zéro, zéro fois un. Et donc, j'obtiens la première colonne. Si je veux obtenir le produit, la deuxième colonne à le produit, qu'est-ce que je fais ? Je fixe la deuxième colonne, moins un, moins un, et multipliera par toutes les côtes des lignes. Donc, la première ligne, zéro, moins un, un, je la multiplie par la ligne, moins un, moins un, moins un, moins un. Attendez, zéro fois moins un, moins un fois moins un, et un fois moins un, attendez zéro. Je fais la même chose, zéro fois un, par la deuxième ligne, moins un, par moins un, et zéro, attendez un. Je fais avec la troisième ligne, un fois moins un, moins un, fois moins un, et zéro fois moins un, attendez zéro. Donc, j'obtiens le produit A2. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que A carré, il est égal à l'identité. Si vous avez A2 égale l'identité, ça veut dire que l'inverse, A moins un, c'est A. Parce que A carré, c'est quoi ? C'est A fois A. Vous avez A fois A égale à I, ça veut dire que l'inverse de A, c'est A moins un, c'est A. Ça veut dire, à l'application, F moins un égale à F. Parce que A moins un égale à A, ça veut dire que F moins un égale à F. Et donc, F moins un, elle est égale à F, c'est-à-dire moins Y, c'est moins Y, c'est moins Y. Est-ce que c'est clair ? S'il vous plaît, est-ce que c'est clair qu'on puisse passer ? Parce que vous voyez là, il y a un seul exercice. Il y a un seul exercice. Est-ce que c'est clair ? Hein ? Donc, si c'est clair, on va arrêter là, parce qu'il prendra l'exercice 5 et 6. Bon, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Parce que Y, parce que je... D'accord, on arrête ici. Pour ce jeudi, je ne pourrai pas... Hapso l'enregistrement. Celui qui est en train d'enregistrer...